Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Solocal Group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue assez large de la valeur pour voir que les choses sont plutôt bien orientées pour Solocal Group. Regardez, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est croissante, c'est le signe que l'on est en tendance haussière. En plus, le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique est au-dessus de 80, c'est très bien, et le momentum est positif. Bon, on n'a pas grand-chose de plus à désirer du côté des indicateurs techniques. Maintenant, pour savoir ce à quoi on peut s'attendre, un petit retour en arrière peut être intéressant. Voilà ce que ça a donné sur Solocal Group. Tout d'abord, on a commencé par dessiner un triangle droit descendant. Ce genre de triangle est généralement cassé par le bas, ça a été chose faite. On a cassé par le bas ici, avec une baisse très prononcée. C'était pour mieux enchaîner sur un biseau descendant qui lui statistiquement se casse par le haut. Ça a été également chose faite. On est reparti très violemment à la hausse en cassant par le haut le biseau descendant. Alors, c'était en décembre 2013, et puis depuis, on a dessiné un fagnon qui lui se casse par le haut. Et ça a été chose faite fin février. Et nous avons attaqué une hausse assez intéressante. Alors maintenant, pour savoir ce à quoi on peut s'attendre, il faut revenir au fagnon. Et les fagnons se dessinent de la manière suivante, donc un mât avec une sorte de petit triangle ou un biseau au bout. Et l'objectif maximal théorique se prend de la manière suivante. On prend le mât que l'on reprend et qu'on pose sur la base du triangle ici. Et ça vous donne un objectif d'à peu près 1,8€ en théorie au maximum si on applique la figure du fagnon. Alors ça, c'est sûr à quoi on peut s'attendre, on va dire, d'ici quelques semaines. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il existe toujours des visions concurrentes sur une action. On peut également envisager, c'est le même graphe, que nous soyons dans un triangle plutôt, comme vous pouvez le voir ici. Et dans ce cas, il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait un blocage sur les 1,55€ qui pourrait nous amener éventuellement à terme à faire une nouvelle rotation vers 1,35€ ici. Donc voilà, ce sont les deux visions alternatives. Tout va dépendre bien sûr des nouvelles avant tout sur ce local groupe et puis également de l'ambiance générale sur les marchés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. A très bientôt pour une mise à jour. Sous-titrage ST' 501